... Merci Dr Jean Thibé de m'envoyer la parole. Madame Juchiajini Nawassé, président de la diaspora en thèse de Belgique, D.B.B.B., Monsieur D.O.M.Azina, président du Coupé à Mémoire et Justice, Monseigneur Jérôme Kapangwa Madame Béatrice Moukha Moulingwa Monsieur Evariste Nguyen Mouganya Président du comité d'organisation de la commémoration à Otigny-Nuvala 9 Vous êtes la preuve vivante que le génocide n'était pas une entreprise qui s'est arrêtée en 1994 Chers collègues, chers compatriotes, chers escapés du génocide Chers amis du Rwanda, mesdames et messieurs C'est avec une vive émotion et une profonde tristesse que nous réunissons aujourd'hui à Otigny-Nuvala 9 afin de commémorer pour la 22ème fois le génocide répéteré contre les Tutsis au Rwanda Qu'il me soit permis d'exprimer ma gratitude à vous toutes et à vous tous membres de la communauté rwandaise de Otigny-Nuvala 9 amis du Rwanda et citoyens du monde pour votre présence en cette cérémonie Une appréciation particulière à Evariste Nylengagna et au comité d'organisation pour l'organisation de cette journée commémorative Merci pour cette invitation car je me sens un peu chez moi ici à Lwanda 9, ville dans laquelle j'ai passé 9 ans de ma vie y compris durant les 100 jours du génocide Nous sommes ici rassemblés parce que nous avons un devoir de mémoire une obligation de raviver la flamme du souvenir et de transmettre le flambeau aux générations futures De Lwanda 9 où je vivais en avril 1994 suivant péniblement le fil des événements à la télévision et par téléphone nous pouvions imaginer l'ampleur de la tragédie et le calvaire des victimes Pendant son jour morose et pluvieux des enfants, des femmes, des hommes, des handicapés, des personnes âgées pour se chasser nuit et jour pour ce qu'ils étaient vivaient, vivaient, angoissés, tourmentés se demandant constamment s'il fallait accepter de mourir de faim, de froid ou de maladie dans la brousse ou dans les marées ou bien s'il fallait en finir et se livrer aux machettes aiguisées de leur gros Pendant son jour, des victimes, résignées à leur sort en arrivaient à monnayer une mort rapide et moins cruelle tandis que d'autres, ayant survécu au massacre de leur famille avaient perdu toute envie de résister à la mort Pendant son jour, des mamans et des jeunes filles ont dû endurer la souillure quotidienne des assassins de leur mari, parents ou enfants et en ont gardé une flétissure pour la vie Pendant son jour, des croyants imploraient le Seigneur pour survivre ne fût que le jour tandis que d'autres le maudissaient pour avoir permis que tant de sang soit versé sur la terre des mille collines que tant d'églises soient désacralisées et profanées par le péché et que tant de serviteurs de Dieu, hommes et femmes d'églises, piétinent le cinquième commandement Chers compatriotes et chers amis, c'est exactement cela le génocide est repréter contre les Tutsis C'est cela le calvaire des victimes C'est cette tragédie-là qu'il était impossible d'imaginer tant qu'on ne l'a pas vécu Le génocide, ce n'est pas un mot du dictionnaire Ce n'est pas une qualification du code pénal ou encore moins un chiffre rond des rapports statistiques Le génocide est repréter contre les Tutsis, c'est non seulement une souffrance physique mais surtout une torture morale pendant 100 jours et 100 nuits Imaginez alors le sentiment des rescapés qui, ayant démontré courage, résilience et sacrifice doivent aujourd'hui subir le supplice de l'injustice et le cynisme du négationnisme Imaginez le sentiment des rescapés de l'église Sainte-Famille des églises de Kivero et de Kain ou encore des églises de Nyamata et de Narama qui découvrent que Mgr André Péroga, premier archevêque du Rwanda est déclaré le 18 avril 1994 dans un journal suisse Je cite Je condamne les massacres mais j'essaie de comprendre car les Hutus qui massacrent les Tutsis agissent par colère contre le meurtre de leur président et par peur de retourner dans l'esclamage Fin de citation Chers compatriotes et chers amis Aujourd'hui, nous avons marché jusqu'au monument de la lutte contre l'incolérance Ce monument a un sens profond dans la commémoration d'aujourd'hui comme le Dr Jean-Moutier-Milly nous l'a expliqué Dans son traité sur la tolérance de 1763 Voltaire observait à juste titre que la tolérance n'avait jamais excité de guerre civile mais que l'intolérance avait couvert la terre de carnage En effet, si l'intolérance individuelle peut constituer un petit pas vers le crime L'intolérance collective, voire institutionnelle est certainement un grand bond vers le crime des crimes, le génocide Il est vrai que la destruction d'un peuple commence toujours par sa déconsidération son dénigrement, sa discrimination et sa déshumanisation L'intolérance qui a été prêchée dans les familles dans les écoles, dans les réunions publiques et dans les médias sur plusieurs décennies et à plusieurs générations a certainement ouvert la voie à l'innommable Aucune machette, aucune radio de la haine ou aucun gouvernement assassin n'aurait jamais pu conduire le Rwanda au génocide sans que son idéologie ne soit bien ancrée dans les espèces Chers compatriotes, chers amis, croyez-moi sur parole L'élément déclencheur du génocide qui est pertré contre les Tutsis n'était pas une explosion d'un avion dans le ciel C'était plutôt la déflagration sur terre d'un mélange bien plus explosif Celui du conditionnement idéologique des bourreaux, de la déshumanisation des victimes et d'une préparation matérielle de l'Apocalypse et le génocide dans ma ville de Gouttale qui a été commémorée cette semaine au Rwanda en est illustration Alors que le Falcon 50 du Président Rabiaïmane avait été abattu le 6 avril 1994 la ville de Gouttale avait résisté tant bien que mal aux sirènes de l'extermination Hélas, la date fatidique du 19 avril arriva Elle a été fatale à cette ville, à cette préfecture qui est même devenue l'une des plus touchées pendant le génocide Ce jour-là, le gouvernement génocidaire de Jean Kambanda pourtant natif de la région débarqua dans l'ancien Asrida avec haine, machete et militien dans ses bagages Ce jour-là, le Préfet Jean-Baptiste Rabiaïmane surnommé sacré comme la vie un Préfet qui alors résistait aux forces du mal dans sa préfecture fut arrêté et torturé jusqu'à ce que mort s'en suive Sa femme Joséphine et ses deux jeunes filles subirent également une mort à force à leur domicile Ce jour-là, le sort de la majestueuse reine Rosalie Kichanda qui inspirait admiration et respect dans tout le pays fut scellée et le lendemain, elle fut violemment assassinée Et ce jour-là, le Président Théodore Sinekogago en bon disciple de son illustre prédécesseur Grégoire Caywanda prononça son fameux discours incendiaire Dernier acte d'une tragédie entamée 30 ans plus tôt En 1964, en effet, Grégoire Caywanda jouait le premier acte de la tragédie Il qualifia ses compatriotes tutsis, je cite, d'éthnés nommades et terroristes Promis, je cite encore, la fin totale et précipitée de la race tutsi et lança enfin son mot d'ordre devenue célèbre, je cite, « qui est génocide » En 1892, Leonguie Sera Celui-là même qui vient d'être condamné à la prison à vie pour incitation au génocide prit le relais sur scène et jura le renvoyer et toussit en Abyssinie à travers la rivière Niavalongo Et en 1994, enfin, Todor Sidukogaro y mit la touche finale celle de la solution finale Le chef de l'Etat, garant de l'ordre et de la sécurité de tous ses concitoyens venait d'appeler les habitants de Goutalé à travailler à massacrer les tutsis alors même jusqu'à exiger qu'on se débarrassât de ceux qui n'adhèrèrent pas à cette entreprise criminelle A partir de ce jour A partir du 19 avril 1994 Jours où aucun avion n'est tombé du ciel La ville paisible de Goutalé, la ville du savoir comme le va la neuve La ville de la tolérance et de l'entente entre citoyens bascula et fut à son tour transformée en une horrible scène de sang et de sang bleu Voilà le résultat de l'intolérance Voilà le résultat de la déshumanisation et de l'idéologie du génocide Chers compatriotes, chers amis « N'ayez d'intolérance que vis-à-vis de l'intolérance » disait le philosophe Hippolyte Thémy Mais hélas, le monde ne l'a pas écouté Non seulement le monde a-t-il toléré l'idéologie du génocide Non seulement le monde a-t-il toléré la commission du génocide mais aussi il tolère manifestement la négation de ce crime A la souffrance physique et morale des 100 jours de l'horreur Voici maintenant les rescapés du génocide confrontés à la torture du négationnisme Ironie du sort, c'est dans les pays occidentaux qui se prétendent pourtant être ceux des droits de l'homme que le calvaire perdu Le président François Mitterrand avait dit qu'un génocide dans ces pays-là ce n'était pas au fond trop important Peut-être que pour ses disciples la négation d'un génocide de ces pays-là ce n'est pas non plus important Mais rassurez-vous Comme Mgr Jérôme l'a rappelé durant l'Eucharistie Dieu qui a ressuscité son fils a aussi ressuscité le Rwanda Les Rwandais sommes un peuple résilient avec un leadership visionnaire déterminé Nous avons vaincu le génocide Nous avons défait les génocides et leurs alliés et nous vantons également son idéologie et sa négation Pour conclure, chers compatriotes et chers amis Méditons ensemble cet appel d'Iron Kotler Homme politique et activiste canadien des droits de l'homme Je cite Ainsi donc, nous devons remémorer Ainsi nous devons nous engager A ne plus jamais rester indifférent devant l'incitation et la haine A ne plus jamais demeurer silencieux face au mal A ne plus jamais être indulgent à l'égard du racisme et de l'antisémitisme A ne plus jamais fermer les yeux face au désespoir des plus vénérables A ne plus jamais demeurer insensibles aux atrocités de masse et à l'impunité Ainsi nous ferons honneur aux centaines de millions de victimes De l'intolérance, du racisme, de l'antisémitisme, de la xénophobie, du génocide et des atrocités de masse à travers des siècles Mais surtout, nous ferons le meilleur des hommages à Daphros et Cyprien Gugamba Dont nous avons chanté les chansons durant l'écaristie Au préfet Jean-Baptiste Abialimana A la reine Rosalie Gichanda Et aux millions d'enfants, de femmes et d'hommes que nous pleurons aujourd'hui A la reine Rosalie Gichanda